bonsoir à tous bienvenue je suis extrêmement ravi de vous retrouver ce soir je pense que logiquement vous devez me voir et m'entendre à partir de maintenant il y a eu un petit décalage au niveau du lancement mais en tout cas là on doit être bon est ce que vous pourriez s'il vous plaît me préciser dans le chat que vous voyez bien mon écran je vais d'ailleurs même partager du coup support est ce que vous pourriez me préciser dans le chat sur le côté droit vous avez donc le petit onglet chat me préciser si on me voit et on m'entend correctement et surtout si vous voyez bien mon écran logiquement oui je vous êtes déjà nombreux ce soir alors dites moi a priori c'est ok on me voit et on m'entend bah écoutez c'est parfait on va pouvoir démarrer sans plus attendre et comme vous voyez à l'écran ce soir on va parler référencement mais plutôt référencement local d'accord on va faire un petit focus sur le référencement en général mais surtout sur votre activité au niveau local d'accord précisez moi bien si vous voyez tout dans le chat j'aurais juste sûr que tout le monde me voit bien et m'entend bien mettez moi un petit pouce un petit oui j'attends ce que parfois on peut avoir un petit décalage entre le moment où vous me voyez et puis le moment vous mettez pardon votre votre petit mot dans le chat et puis le moment où moi je le vois remonter on peut parfois avoir un petit décalage mais c'est important de tout tester dès le départ vérifier que tout fonctionne ok alors je vais voir ça tout de suite ok on me signale vous êtes merci à tous c'est tout bon pas de soucis impeccable un petit point juste avant de avant de démarrer déjà je vous remercie à tous et à toutes d'être présente ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir qu'il ya toujours autant de monde à être présent d'une part pour moi c'est extrêmement important de vérifier que ces sujets intéressent toujours autant de personnes et puis surtout d'y répondre à de vous voir toujours présent et présente à cette heure là que vous soyez en live au moment où on se parle mais que vous soyez également en replay ça fait extrêmement plaisir en tout cas de de partager bien sans plus attendre je vais rentrer dans le vide du sujet qu'on va tout de suite attaquer sur la partie référencement un point important également à la fin de webinaire je pose un petit question pour savoir ce que vous a motivé justement à suivre ce webinaire prenez peut-être quelques instants pour répondre c'est voilà c'est ça pour vous ça prend pas beaucoup de temps mais pour nous à créa digi c'est extrêmement important d'avoir un retour un petit feedback pour savoir si si on continue je pense que oui clairement mais surtout voir s'il ya éventuellement des sujets qui peuvent vous intéresser par la suite deuxième point extrêmement important rester bien focus ça va durer une heure d'accord grosso modo l'idée c'est de vous donner avant tout des conseils pratiques que vous puissiez mettre en place tout de suite juste après du coup cette masterclass webinaire et puis enfin l'idée soit aussi que je me présente rapidement tout le monde ne me connaît pas forcément je sais que certains par rapport à échanger avec eux ont déjà assisté à d'autres de mes masterclass mais voilà c'est pas forcément le cas de tout le monde donc je vais rapidement prendre le temps de me présenter avant de vous donner justement ces quelques astuces qui vont vous aider à vous démarquer de la concurrence sur les moteurs de recherche au niveau local premier point je fais partie de créa digi créa digi c'est une entité que j'ai créé il ya maintenant il ya maintenant huit ans à peu près je suis webmaster depuis plus de dix ans mais ma mission est beaucoup plus vaste que ça puisque mon projet ma mission c'est vraiment d'aider toutes les entrepreneurs et toutes les tpe pme à développer sereinement leur activité sur le web le principe c'est vraiment de créer leur communication digitale de manière à ce qu'elle reflète le mieux justement leur valeur leur entité en tant que marque ou entreprise mais surtout d'aller capter de nouveaux clients grâce à ce levier formidable qui internet vous en savez quelque chose si vous êtes présent ici ce soir c'est sûrement pas par hasard et donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir accompagné en tout cas d'intervenir dans de nombreuses structures comme vous le voyez à l'écran des cabinets expertise comptables des associations qui portent justement par le biais du gouvernement le comment dire le le digital en fait au sens large auprès des entrepreneurs des écoles de commerce où j'interviens également des espaces de coworking école de commerce école je viens de le dire mais école de développeurs également c'est avant tout aider les personnes à développer et à construire leur communication digitale et justement on est là pour ça ce soir pour vous aider également à développer votre votre activité le principe ce soir ces quatre conseils on va prendre en tout cas je vais prendre le temps de les creuser ces conseils là pour développer justement votre référencement au niveau local si vous avez des questions et il y en aura j'en suis sûr mettez les dans le chat je les reprends de toute façon d'ici d'ici trois quarts d'heure à peu près je les reprends on fera un temps d'échange en tout cas je reprendrai du coup les questions qui m'auront été posées lors du lors du webinaire ok je vérifie si tout est ok ok super merci pour vos pouces merci pour vos partages ça fait toujours plaisir ok en tout cas je vous êtes là vous êtes prêts vous attendez vous êtes motivé bah c'est parfait on continue les quatre conseils je vous donne un petit peu le dans un premier temps le programme justement de ces deux ces quatre conseils que je vais développer avec vous du coup ce soir les quatre ça va être d'abord la qualité du contenu d'accord on va creuser je vous dire exactement ce que j'ai en tête quand je parle de qualité du contenu on aura ensuite une notion importante et je citerai google c'est pour vous dire on va aller loin quand même ce soir le fait que le référencement prend son temps d'accord c'est vrai que ça se fait pas du jour au lendemain mais c'est important de le rappeler et on vous verrez comment justement on peut comment comment est-ce qu'on appréhende justement cette chose là la fiche google my business certains connaissent déjà mais je vous donnerai quelques petits tips supplémentaires justement par rapport à ça et puis enfin trouver les bons sujets vous verrez ce que j'entends derrière ce titre un peu énigmatique de trouver son sujet d'accord l'idée contrairement parfois d'autres masterclass que j'ai pu faire c'est vraiment pas de descendre du slide d'accord non pas que j'ai l'habitude de faire ça à chaque fois c'est pas ça mais souvent peut y avoir un support qui est un peu fourni là l'idée ce soir c'est au contraire c'est plutôt d'échanger par rapport à nos ressentis en tout cas notre ressenti au sein de créa digi vis-à-vis de ce que l'on met en place pour nos clients et puis ce qui fonctionne en fait derrière c'est vraiment de vous donner un petit peu ce ressenti là d'abord d'aussi peut-être quelques nouveautés qui vont arriver et qui sont presque déjà là entre guillemets je pense notamment la dernière dernière webinaire que j'ai pu faire concernant la différence entre chat gpt et gemini gemini étant justement la nouvelle lia de google on en reparlera si vous souhaitez s'il y en a qui en tout cas qui ont des questions autour de ça qui sont curieux n'hésitez pas à m'interroger je me ferai un plaisir de vous répondre donc les quatre conseils les quatre thématiques vont tourner autour de ces éléments là sachant que ce sont les questions qui me sont le plus fréquemment posée lors de mes interventions ok sans plus attendre du coup je vais partir sur la qualité de contenu moi je descendais autour de quatre grandes thématiques ce qu'il faut savoir c'est que les algorithmes en général on va pas parler que de google même si google est quand même bien présent on va pas parler que lui mais grosso modo les algorithmes au sens large vont surtout mettre en avant la qualité de contenu on en parlera un petit peu plus en détail après c'est ce qu'on entend par qualité mais au sens large il vaut mieux un article en tout cas c'est pareil tiens je t'ai d'ailleurs commencé par plutôt définir ce qu'est le terme de contenu le contenu c'est tout ce que vous allez publier sur le web que ce soit de l'audio de la vidéo est également du contenu plutôt textuelle du style article d'accord ou publication il faut savoir c'est que de manière générale les algorithmes préfèrent que vous traitiez un sujet de manière exhaustive c'est à dire de la manière la plus complète possible que de survoler comme ça un sujet en trois paragraphes ok c'est pas forcément évident mais vous allez voir c'est au final tout à fait pertinent et logique on comprend pourquoi google cartonne et le numéro 1 parce que justement ils ont mis l'accent sur cette partie là donc qualité de contenu c'est que le terme qualité est forcément en lien direct avec le je dirais là le comment je veux dire ça avec comment savoir si vous avez mis la barre assez haute en fait par rapport au contenu vous mettez en avant qu'est ce qui fait que ça marche on le verra après mais premier point c'est la régularité de votre contenu d'accord quand je parle de régularité c'est la régularité que vous êtes capable de tenir l'idée c'est pas de faire une publication par jour ou d'avoir un article tous les deux jours l'idée c'est d'avoir une régularité que vous êtes capable de tenir dans le temps d'accord de manière générale ceux qui sont ce qu'on va appeler les influenceurs notamment sur les plateformes médias vidéo du style youtube par exemple ils le disent eux mêmes ce qui fonctionne c'est pas une vidéo qui va cartonner comme ça du jour au lendemain c'est un ensemble de vidéos qui va tirer la chaîne vers le haut d'accord grosso modo c'est aux alentours alors il n'y a pas de stade défini mais grosso modo c'est entre 50 et 70 vidéos publiées que dans le lot on ne sait pas pour qui pourquoi il y en a une qui va buzzer qui va marcher un petit peu mieux que les autres qui va donc générer plus d'abonnés ses abonnés vont générer forcément plus de vues sur les autres vidéos et comme ça vont tirer la chaîne vers le haut ce qui a marché c'est bien sûr avoir un contenu de qualité ou en tout cas un contenu qui intéresse du coup leurs abonnés mais c'est surtout la régularité qui a permis de mettre en avant une vidéo qui a fonctionné derrière pour les podcasts pour les articles c'est la même chose la régularité c'est ça qui fait la différence l'algorithme mettra toujours en avant un site qui va entre autres publier régulièrement du contenu à un rythme que vous aurez choisi vous même alors évidemment le rythme va être cohérent si c'est une fois tous les trois mois une fois tous les six mois ça va être un peu plus compliqué c'est plein de bon sens d'accord ce soir mais l'idée si vous faites un article par mois moi ça me va très bien imaginez qu'au bout d'un an ça vous fait 12 articles 12 articles ça commence à être pardon intéressant surtout si ces 12 articles sont en fait 11 variations 12 variations du même thème d'accord je ne sais pas si vous êtes dans dans le carrelage par exemple et que vous faites 12 articles autour de différents je pas des choix du carrelage de du type de carrelage des matériaux qui constitue un carrelage de l'histoire du carrelage fin clairement vous envoyez un message clair à google vous êtes un professionnel un expert du carrelage d'accord c'est cette notion de régularité qu'il faut entendre d'accord il faut publier mais autour de thématiques qui vous plaise mais ça on en parlera après donc la régularité c'est extrêmement important au sein créa dj en tout cas sur la partie blog on essaye vraiment de faire un article par mois idéalement c'est tous les quinze jours d'accord mais pour créer dj voilà l'idée c'est surtout de taper dans la régularité dans une quinzaine d'articles je crois à dispo avec une longueur de contenu que je vous montrerai juste après mais généralement on essaie enfin c'est même pas on essaie en fait on fait on va plutôt aller toujours sur la qualité au détriment de la quantité si on peut pas sortir un article en tout cas on le fait au bout de trois semaines c'est pas grave on préférera le prendre au bout de trois semaines que de partir bille en tête en se disant allez allez c'est parti on y va à fond il faut il faut absolument publier donc on va faire ça vite fait mal fait d'accord je vous présenterai tout à l'heure justement quelques quelques exemples de nos articles deuxième point c'est la longueur de contenu ok c'est forcément corrélée avec cette notion de régularité on peut difficilement à moins d'avoir une équipe dédiée à ça avoir des articles de fond donc j'entends de qualité sur justement je dirais à une longueur beaucoup trop courte google ne communique pas officiellement sur une longueur spécifique d'accord si on s'était vu il ya dix ans on vous aurait dit 500 mots c'est très bien 500 mots ça un paragraphe assez court ça le fait aujourd'hui ça va plutôt avoir on peut parler de 400 minimum ça c'est certain par contre 500 c'est beaucoup trop court pendant un temps ça a été 1000 1005 maintenant c'est plutôt autour de 2000 mots d'accord 2000 mots ça représente quoi je vais vous montrer un petit peu ce que ça représente sachant que j'ai j'ai plusieurs articles en tête dont un qui est quand même particulièrement long lequel je vais vous présenter je vais vous mettre ça je vais vous présenter quelques quelques idées d'articles enfin pas forcément d'idées mais quelques idées de longueur de contenu d'accord pour ça je vais l'illustrer par le biais du blog que j'ai alors j'ai juste vérifié hop alors je vais juste vérifier une petite chose avant de vous présenter deux petites choses d'ailleurs d'abord j'allais vérifier que le partage fonctionne bien pour cet écran là ce serait quand même dommage de passer à côté est-ce qu'on est bon normalement oui voilà parfait voilà un article à l'écran ok c'est bon on le voit c'est parfait l'idée d'un article donc après c'est pareil aussi et soigner le fond et l'info mais d'abord on va voir un petit peu le contenu donc là c'est un article sur justement qui était comment dire tiré du dernier webinar sur ah non même pas c'est même pas sur enfin c'est lié évidemment avec l'IA de google mais c'est notamment l'évolution de google ads avec justement l'IA de gemini de google qui va justement révolutionner un petit peu la démarche là on est sur un article qui doit faire à peu près 3000 3000 mots je crois pas plus oh non c'est de même moins que ça celui là je me trompe celui-là doit faire beaucoup moins que ça doit être à 2000 mots à peu près d'accord là on est sur un article qui est relativement court ok les points importants on la verra après mais là on est sur un article plutôt court je dirais c'est le minimum légal entre guillemets pour ça l'enlève un peu plus court parce qu'en fait on a une petite vidéo qui doit être un petit peu plus bas voilà qui est ici qui vient illustrer un petit peu ça mais on est sur un article qui est plutôt très court d'ailleurs je suis en train de dire ça par contre je vais vous en montrer un qui va être beaucoup beaucoup plus étoffé c'était celui là ça c'est juste pour vous donner un peu un ordre d'idée là on va après vous pourrez le voir j'ai un écran qui est assez large mais après vous verrez sur vos écrans respectifs c'est un petit peu un petit peu plus court j'en ai un qui est beaucoup plus long que ça je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs qui sera qui sort aussi d'illustration toc lorsque je fais justement des masterclass je vais vous chercher je suis désolé ça va tuer mais c'est du live c'est du direct c'est un peu plus long c'est tout c'est juste un peu plus long terme de chargement ce soir alors il est à voilà c'est celui là voilà là on est en fait sur un article qui que je vais d'ailleurs nous je vous reparler tout à l'heure sur l'optimisation du profil justement des fiches google business on voit que la tirette est plutôt courte l'idée en fait c'est vous montrer le cet article fait plus de 4500 mots je crois à peu près il ya pas mal d'image aussi qui viendra allonger un petit peu la chose mais on est sur un article du coup de fond d'accord alors l'idée c'est pas de vous faire peur mais c'est qu'on voit là à peu près là quand on se fait une idée d'un article de fond c'est ça ok celui ci particulièrement non d'accord comme on est plutôt sur un guide pratique c'est logique de vouloir donner un maximum d'éléments ok donc c'est pour ça qu'on est sur un article qui pour le coup est extrêmement long parce qu'il est documenté il est sourcé avec pas mal d'image donc forcément mais sur un article quand un petit peu plus long qui va vraiment intéresser une petite partie entre guillemets de personnes mais par contre ces personnes là vont le lire et vont passer peut-être en choix qui doit prendre trois ou non ces quatre minutes je crois d'attendre lecture donc voilà extrêmement long mais pour le coup ça se justifie à l'inverse là on n'est plus sur un article qui va parler d'actualité de news autour justement du digital on est sur quelque chose de plus long ça se dit plutôt bien bon là c'est un peu plus petit ce que je dis j'ai un écran qui est assez large et puis en bas donc c'est agrémenté avec une petite vidéo qui vient expliquer en fait de manière tout à fait visuelle comment l'IA évolue pour google ads ok mais enfin on se dit c'est pas forcément trop compliqué de faire un article vu comme ça mais cette longueur de contenu c'est juste pour vous montrer qu'en fonction de la thématique ou de la typologie je dirais l'article que vous souhaitez mettre en avant de la thématique que vous souhaitez travailler il ne tient qu'à vous justement de travailler ça il n'y a pas une longueur de contenu forcément il n'y a pas je dirais en dessous à 990 mots vous n'êtes pas bon et puis à 1010 mots c'est bon vous êtes ok et c'est validé c'est que l'algorithme va tenir compte notamment de la longueur du contenu il est évident qu'avec 400 mots dans sa paragraphe ça me semble compliqué de pouvoir montrer qu'on est vraiment en pleine maîtrise du sujet quand vous êtes si vous savez pas forcément comment connaître le nombre de mots quand vous êtes sur word ou quand vous tapez on va dire votre texte sur word vous allez sélectionner l'ensemble de votre texte et en bas vous avez le nombre de mots qui apparaît d'accord c'est pas le nombre de caractères c'est bien le nombre de mots on peut parler de caractères mais du coup on va rajouter un zéro après derrière parce qu'il ya beaucoup plus de caractères que de mots bien évidemment donc ça vous donne déjà un ordre d'idée de manière générale plus c'est long mieux ce sera en termes de référencement un exemple tout simple alors là je n'ai pas fait mais je vais suite à ce webinaire je vais publier un article justement qui va être sur la durée du référencement quelle est la durée idéale du référencement je le publierai je pense sera peut-être pas cette semaine en courant de semaine prochaine on je source en fait des articles de google et on voit grosso modo les articles de google ils font les 2000 2500 quoi à peu près ok donc ça c'est important d'avoir une longueur de contenu et là je réponds je pense à une des questions que pas mal de gens se posaient autour justement de la de combien de mots il faut justement dans nos dans nos comment dire dans nos dans nos articles ok ensuite il faut soigner la forme c'est vrai que avoir justement développé en tout cas un sujet en profondeur c'est extrêmement important maintenant il faudra aussi soigner la forme vous l'avez vu justement sur les armes des quelques articles que j'ai commencé à vous partager je voulais représenter déjà premier point on va avoir un titre clair bon après le choix de la couleur il est à chacun en tout cas on a un titre clair une image également en parlant à juste après il faut des images justement pour étayer un petit peu ça une introduction cette introduction c'est parfois pas toujours mais c'est parfois ce qui peut servir de métadescription d'accord pour le référencement mais d'avoir une petite introduction c'est souvent le premier texte qui apparaît donc c'est important qu'elle soit soignée et qu'on rentre vite dans le sujet j'ai également ajouté sur du coup mon article un sommaire ce sommaire il est important d'ailleurs c'est souvent ce qui remonte lorsqu'on a en fait un article qui est bien référencé sur google on se retrouve en fait avec directement presque le sommaire avec les différents points qui apparaissent donc c'est important encore une fois c'est aussi une aide c'est un confort visuel pour le lecteur mais celle également pour l'algorithme qui va apprécier d'avoir ce truc en tout cas d'avoir une structure claire dans dans l'article ensuite donc on a évidemment des titres de secondes catégories et puis bien évidemment des images pour les images je vous recommande fortement de mettre toujours une description sur les vos images pour la simple bonne raison c'est parce que ces images peuvent remonter dans le référencement d'accord c'est aussi simple que ça on peut également remonter sur google image d'accord il ya aussi du référencement qui fait sur google image donc soigner également vos descriptions et ce qu'on appelle la balise alt voilà c'est un peu plus technique où je l'idée ce soir en 1h c'est pas de rentrer dans le technique mais de donner un nom clair à vos images et pas cropt 032 mais d'avoir peut-être un nom le voyez tout à l'heure ici apparaître comme on ici voyez quand je passe ma souris le libellé de mon image voilà c'est bien google ad intelligence artificielle révolution la création d'annonces publicitaires ça tombe bien c'est le nombre de l'article d'accord moi évidemment je prends mon air un peu un peu provocateur mais c'est tout bête mais ça c'est des petites choses qui font la différence c'est pour être un peu plus agréable puis un dernier point pourquoi google aime bien ça mais là c'est vraiment du détail c'est tout ça personne tout simplement pardon pour les personnes déficientes visuelles en fait elle ne voit pas les images elle tout ce qu'elles vont avoir c'est justement la lecture de ce petit terme que l'on voit dans surveillance ok c'est un point de détail mais croyez moi ça peut en effet tous ces petits points de détails cumulés peuvent faire aussi la différence et puis l'idée c'est d'agrémenter justement au fur et à mesure avec notamment des liens ici là vous voyez si je clique sur gemini qui apparaît là c'est pas un lien qui renvoie vers une offre c'est pas un produit qu'on vend c'est pas une formation c'est clairement bah en fait pour pouvoir s'inscrire et bénéficier de gemini alors là on est sur le site anglais puisque gemini n'est pas disponible enfin officiellement en tout cas en france mais on peut on peut déjà commencer un peu à s'amuser avec donc l'idée c'est vraiment d'avoir un lien extérieur pour montrer que l'on source un petit peu aussi son contenu je reprends mon exemple du carrelage si j'ai un fournisseur avec qui je travaille de carrelage du coup je le cite je mets son lien ici directement ok là par contre à l'inverse je vais proposer c'est extrêmement important un article complémentaire d'accord quelqu'un qui lit cet article là qu'il est qu'il le trouve intéressant je vais créer du maillage interne avec un lien qui va renvoyer du coup vers un autre article de notre blog c'est extrêmement important c'est tous ces petits points là qui font la différence et qui permettent de soigner justement la forme de montrer que l'on n'a pas un seul article mais qu'il y en a bien plusieurs voyez puis d'autres du coup qui renvoient ailleurs celui ci manque un petit peu d'image bon on en a mais limite vous voyez on pourra peut-être en avoir d'autres un peu avant donc ça c'est extrêmement important pareil encore une fois nouvelle image avoir des titres clairs et avoir parfois des paragraphes enfin après que le paragraphe soit long ou court après ça c'est il ya beaucoup d'écoles autour de ça mais l'idée c'est que ce soit aéré pour que ce soit agréable à lire ce qu'il faut savoir pour ceux qui sont un petit peu néophytes en termes de référencement c'est comme google va juger du fond d'accord la longueur la pertinence la récurrence des mots clés mais également il va jouer sur la forme est ce que l'article est agréable à lire il met des points d'accord on va le dire comme ça lorsqu'il vient scanner votre page google va mettre des points pour savoir si justement ce que vous proposez est agréable à lire un exemple tout bête il peut y avoir des daltoniens peut-être parmi nous ce soir et bien justement si vous avez je ne sais pas un fonds de site qui va être coloré je sais pas moi en vert et que par exemple dessus vous mettez un balise ici moins titre en rouge un daltonien avec une déficience en vert je crois ne va pas le voir ou en déficience en rouge plutôt ne va pas le voir il va pas voir le titre google va vous pénaliser bon on voit rarement des sites internet joue de la corde avec un fond vert et des titres en rouge c'est un peu agressif ça agresse un petit peu l'oeil mais grosso modo tous ces petits éléments là peuvent nuire à votre référencement un exemple beaucoup plus parlant on a souvent les styles d'écriture un petit peu ce qu'on appelle script et script et c est un peu dans le style écrit à la main et bien ces styles d'écriture ça fonctionne sur un écran d'ordinateur mais sur un smartphone qui est un écran beaucoup plus petit c'est une catastrophe à lire notamment quand imaginez que j'ai tous mes titres comme ça de niveau 2 qui soit en style écrit à la main sur un écran d'ordinateur ça pose pas de problème mais par contre pour l'avoir vu sur des clients en tout cas chez des clients on a eu une note d'indexation négative de la part de google nous disons qu'il y avait un problème de de lisibilité on va plutôt parler de ça sur smartphone ok google aujourd'hui est capable de déterminer ce genre d'éléments et donc peut vous pénaliser entre guillemets en indexant un petit peu moins bien votre article parce que sur smartphone c'est pas très joli c'est aussi simple que enfin c'est pas très joli c'est pas forcément très lisible ça peut peut-être vous faire marrer mais parce que j'envoie certains avec des smiles des lols dans les dans les commentaires par contre je vais être tout à fait transparent 94% et ça c'est des chiffres de janvier 2024 94% des gens qui naviguent sur internet le font avec un téléphone donc soyez extrêmement vigilants sur la qualité de votre site web en tout cas de votre communication sur les smartphones dans un premier temps clairement et puis ici donc dans cet article petite particularité c'est que du coup on a intégré dans un e-frame dans une petite petite fenêtre du coup une vidéo pour vous présenter en tout cas en direct live les nouveautés qui sont proposées justement par par lia google ads ok donc voir on est sur un article tout à fait classique maintenant qu'on a des articles un petit peu plus long comme celui là bas soigner la forme c'est hyper important pourquoi parce que ça permet également de créer une dynamique là on est sur du contenu écrit ce qu'on recommande fortement après je vais pas trop aller sur la partie création de contenu vidéo ce que c'est de la qualité du monteur de la dynamique et puis ce qui va faire aussi la reconnaissance de la vidéo au niveau des performances sur les différentes plateformes mais le même principe on a une introduction un petit peu plus longue un sommaire du coup qui va refléter un petit peu la longueur de l'article et puis après là c'est pareil c'est un article que je vous présenterai après enfin en tout cas que je vous proposerai d'aller consulter un peu plus tard où là du coup on est vraiment sur un guide étape par étape pour la création du profil et l'optimisation de la fiche google pardon my business et puis là du coup avoir pas mal de capture d'écran pour expliquer étape par étape comment présenter ça si logiquement vous avez bien défini votre description dès le départ notamment dans l'introduction ça devrait pas poser de souci et l'algorithme comprendra pourquoi il ya autant d'image encore une fois sur votre directement sur votre sur votre article pareil juste un point ici sur la partie je pense soigner la forme les images également des images libres de droit ou les images directement de votre site d'accord vous avez beaucoup de sites qui vous proposent des images libres de droit je pense à unsplash à pixabay également on a free pic également qui fonctionne très bien donc vous avez de quoi faire mais de manière générale n'allez pas prendre des images en tapant le nom d'une image ou en tout cas un choix je passe sur les couchants sur google et d'aller piquer comme ça dans google images il peut y avoir justement des droits d'auteur donc éviter de vous faire embêter avec ça et puis enfin puisqu'on parle de référencement local un point extrêmement important c'est d'insérer des liens locaux ok vous êtes en tout cas vous souhaitez justement revendiquer un référencement au niveau local donc mettre en avant une localité donc ça peut être paris lyon marseille strasbourg peu importe et bien justement parler de votre communauté parler justement de votre commune de votre région parlez-en et mettez des liens dans le dernier article publié alors moi par exemple je suis à lente dans le dernier article publié sur sur ouest france ou presse océans en tout cas dans l'ouest on a ça et bien du coup mettez le lien de l'article d'accord quand vous citez la source vous mettez le lien dans l'article c'est bon pour l'algorithme de toute façon il verra aussi que votre source est bien comment dire et bien elle est bien notée entre guillemets c'est tout à fait correct puis ouest france et presse océans sont justement des je dirais des noms de domaine en tout cas des entités qui sont bien notées par google donc ma foi c'est plutôt positif pour vous d'en parler et puis vous véhiculez aussi un aspect un peu plus local plutôt que de faire une longue suite ininterrompue de mots et je suis sûr que ça va vous parler ou par exemple un praticien va dire j'interviens sur je sais pas moi en gironde et là vous commencez à faire la liste des villes où vous intervenez bon j'ai pas que ça marche pas mais c'est où est la qualité du contenu ici on le voit pas trop d'accord par contre faire une étude de cas en précisant justement dans votre article que je crois vous êtes sur bordeaux et vous intervenez dans un rayon 30 km et que lors d'une intervention récente vous êtes intervenu sur arcachon parce qu'un client que vous aviez vu avant donc le bassin arcachon et puis un client je sais pas qu'habiter vous citer deux trois communes comme ça dans votre article qui font sens puisqu'elles sont cohérentes dans l'histoire que vous racontez et bien ma foi vous précisez à google que vous intervenez et vous précisez votre secteur mais de manière indirecte ce qui est beaucoup plus malin de manière générale et ça ça a été prouvé une quand vous avez une page pour vendre un produit ou une formation ou une prestation si vous glissez ça sous forme d'article vous essayez de cacher une page produit un petit peu comme un article google veulent détecter d'accord et il va vous pénaliser parce que s'ils voient que vous vous servez entre guillemets du format article pour vendre un produit il va vous pénaliser parce que pour lui c'est un peu comme de là alors j'extrapole je fais des des grandes lignes mais il va prendre ça un petit peu comme de la publicité déguisée d'accord donc donc vous serez pénalisé donc vous n'avez pas référencé un véritable article c'est celui qui ne vend rien enfin c'est pas tout à fait exact vous allez voir je vous en reparle après parce que c'est plutôt sur le dernier conseil entre guillemets mais vous verrez que c'est extrêmement important de ne pas se tromper par rapport à ça et en tout cas de ne pas essayer de tromper l'algorithme donc quand vous parlez de local parlez vraiment de choses qui vous parlez au niveau local soit de lieu où vous avez travaillé de lieu où vous êtes intervenu de partenaires locaux avec lesquels vous travaillez ça c'est très bien puis je dirais que le graal c'est par exemple pour une maison d'hôtes ou un gîte parler des activités à faire près du gîte c'est la première chose à faire c'est le premier article à faire sur un site internet qui va promouvoir un gîte ou une maison d'hôtes c'est de lister par article les différentes activités à faire dans le coin une randonnée en kayak je sais pas un parc d'attractions dans le coin un musée une sortie vous faites un article alors peut-être pas un seul article par par activité peut-être pas un article pour un musée mais pourquoi pas l'idée ça peut être de ça ça montrera entre guillemets à google que vous connaissez bien votre secteur d'accord parce que vous listez plein de points il n'est pas la stupide de l'algorithme enfin vraiment il a été conçu et pensé justement par les par les développeurs chez google pour réagir comme une personne c'est ça le but carrément avoué de google c'est que l'algorithme réagissent au même titre qu'un être humain quelqu'un qui va arriver sur un site quand je vais dire mal fait encore une fois je me dégage mais je mets des guillemets mais les titres sont trop gros ou trop petit ou c'est pas très lisible c'est serré on n'arrive pas à lire il n'y a pas de photos il n'y a pas d'image ça donne pas envie non mais où on a eu tous ce véhicule on arrive sur un site on commence puis on se dit non j'arrive pas ou sur smartphone c'est c'est mal foutu enfin bref on quitte d'accord l'algorithme essaye de détecter d'avoir entre guillemets les mêmes critères entre guillemets de sélection que justement un être humain donc mettez vous à la place de vos clients est ce que ce serait agréable à lire et surtout est ce que le contenu est pertinent et apporte une vraie valeur ajoutée ok est ce que ce que je donne est vraiment pertinent par rapport à la thématique que j'aborde et est ce que mon article ou mon sujet apporte une vraie valeur ajoutée à mes clients posez vous cette question là et puis checker par rapport à vos différents articles si c'est ok c'est validé vous publiez si vous avez un doute n'y allez pas n'y allez pas si vous forcez un petit peu le trait n'y de temps créer du contenu c'est extrêmement chronophage que ce soit même un podcast un podcast moi qui bafouille souvent si je parle trop vite du coup j'ai peut-être devoir le réenregistrer un podcast en live ok ça marche là par exemple cette vidéo on a fait en live le replay va être sur ma chaîne youtube ceux qui vont le regarder directement via le replay moi si j'ai deux trois bafouilles tant pis c'est sûr qu'on va pas être sur un montage hyper avec des trucs qui vont être insérés partout c'est pas le but du genre de vidéo là on est vraiment pour donner du conseil ok c'est pas ma cible n'est pas justement sur du snack content les gens qui veulent consommer de la vidéo qui bouge dans tous les sens on n'est pas sur la même typologie de personnes mais en tout cas dans l'idée c'est avant tout le fonds à apporter et justement parler de ces articles là commencez déjà avec des articles un article c'est une partie du référencement un article qui est lu et enregistré avec un micro par exemple même avec un smartphone de bonne qualité et du coup c'est un audio c'est un audio ça fait un podcast et puis voilà vous voyez je suis en train de me filmer justement en live lorsqu'on est en train de présenter du coup cette masterclass webinaire et bien ça fera une vidéo après derrière d'accord il faut pas se leurrer ceux qui cartonnent sur le web ont le même principe c'est un article lorsqu'on le livre ça fait un podcast et puis un podcast du coup ça peut faire après une vidéo lorsqu'on enregistre un petit peu tout ça quand on fait une vidéo qu'on va extraire l'audio ça fait un podcast d'accord quand on va faire par exemple une conférence de chez pas de deux jours ou trois jours on va retranscrire tout le contenu de la conférence ça fera un livre voyez il ya plein de bonnes astuces je reviens sur la partie référencement local mais il ya plein de bonnes astuces à vous déjà de trouver ça mais en tous les cas commencer toujours par être régulier avec du contenu de qualité qui je dirais parle d'une comment dire parle du sujet mais de manière exhaustive donc en essayant d'être le plus complet possible sur un sujet ok si vous avez un doute encore une fois n'hésitez pas je vous mettrai un lien tout à l'heure pour un des articles allez sur l'article vous verrez directement par vous ok je continue je reprendrai à rentrer j'allais voir ce que j'ai des questions peut-on mettre plusieurs photos dans un article ou un seul est il plus pertinent alors là encore une fois tout dépend de la longueur de l'article si j'ai aussi un c'est un article un peu plus court une photo ça peut suffire en mettre deux ou trois ça peut être un vrai plus d'accord maintenant le but c'est pas d'avoir plein de photos non plus faut trouver un juste milieu si vous avez un doute encore une fois je vous invite à aller vous inspirer de différents articles mais généralement deux trois images des articles de deux trois mille mots on est pas mal c'est largement suffisant quelle régularité bah ouais que la régularité obtenir pour être avoir un meilleur référencement là la difficulté en effet c'est d'avoir avant tout il faut plutôt concevoir comme la possibilité de créer un article avec de la matière première que j'ai de manière régulière chez créa digi lorsqu'on accompagne nos clients sur notamment le référencement en tout cas par le biais de la création de contenu on va préconiser généralement un article tous les quinze jours d'accord c'est donc un article tous les quinze jours à trois semaines à peu près mais pas au delà donc ça va être un maximum trois semaines au minimum quinze jours au moins pour démarrer après on peut faire une par semaine une fois par semaine mais généralement c'est ce qu'on préconise et cet article là on fait un relais sur les réseaux sociaux avec deux publications par semaine pour promouvoir cet article là d'accord mais pas juste un je dirais pas juste une publication du style allez lire notre article dans c'est créer un peu de contenu sur là autour de la thématique donc ça nous fait sur un mois ça ferait deux articles et huit publications qui font le relais de ces articles là puisque l'idée n'oubliez pas enfin pour ceux qui m'ont déjà suivi c'est vraiment avoir un candidat attirer l'attention des gens par le biais des publications pour rediriger le trafic vers votre site internet c'est comme ça aussi qu'on capitalise sur son référencement ok je continue je vois qu'il est déjà 19h30 je m'étais fixé une heure donc je veux quand même respecter respecter le délai on a vu la partie qualité de contenu extrêmement important maintenant il faut voir aussi une chose c'est que le seo prend du temps et pour ça je vais citer google il n'existe et ça c'est eux qui le disent clairement il n'existe aucun secret qui vous permettrait de classer automatiquement votre site en premier sur google ils ont de l'humour ils ont marqué désolé il n'y a pas de formule magique par contre il précise bien qu'il ya quand même le respect des bonnes pratiques qui devrait permettre aux moteurs de recherche pas seulement google ça vaut pour tous les moteurs de recherche que ce soit bing yahoo aussi pourquoi pas d'explorer d'indexer et de comprendre votre contenu plus facilement ça c'est important c'est surtout cette fin de phrase qui m'intéresse c'est le respect des bonnes pratiques certaines que je viens d'évoquer à l'instant avec vous qui permettent d'explorer d'indexer et de comprendre votre contenu plus facilement d'explorer pourquoi tout simplement les petits enfin il faut savoir comment ça marche en gros google envoie des petits robots d'accord des petits robots qui vont scanner les différentes pages d'ailleurs toutes les pages de votre site internet ils le font plus ou moins régulièrement et lorsqu'ils vont scanner cette page ils vont pas revenir trois fois s'ils comprennent pas ils repartent et ils n'indexent pas la page c'est aussi simple que ça il ya une page qu'ils comprennent pas ils vont renverront un message d'erreur ils vous diront on n'a pas compris d'accord donc l'idée c'est d'éviter ça et de faire en sorte que l'exploration se passe bien un truc tout bête sur un article d'avoir un titre clair une petite introduction qui explique puis surtout un sommaire derrière en termes d'exploration c'est beaucoup plus simple ensuite permettre l'indexation c'est tout de suite une fois que l'exploration est faite ok je comprends le contenu et puisque je l'ai compris je sais comment je l'indexer un exemple tout simple quand on est sur une boutique en ligne vous vendez par exemple des pantalons en velours marron ok pourquoi pas ou des jeans marrons bon quand on est sur une boutique en ligne qui est correctement indexé on va avoir en fait dans le nom de domaine en haut une url claire on va voir votre nom de domaine alors je vais tout faire comme ça nom de domaine juste après vous allez avoir produit généralement boutique juste après vous aurez la catégorie donc là on serait dans pantalon juste après on serait dans les matières de pantalon donc dans le jean et puis juste après j'aurai marron donc ça me ferait nom de domaine slash boutique slash pantalon slash jean tiré marron par exemple ou slash jean slash marron tous ces slash en fait c'est une sous page on pourrait dire on un sous élément de la page d'accord et bien ça c'est une architecture qui doit être clair le ce qu'on appelle le fil d'ariens dans ce que je vais vous expliquer là où la miette de pain les breadcrumb en anglais permet justement l'algorithme de mieux comprendre en tout cas au petit robot pardon de mieux comprendre comment est indexé votre site et comment est ce que je dois le comprendre sachant que chaque catégorie lui apporte encore une fois de l'eau à son moulin il sait qu'on est sur tel nom de domaine ici qu'on est dans une boutique il sait que c'est des pantalons que ce sont des jeans et qui sont marrons si quelqu'un va taper je sais pas moi comparatif jean marron je dis pas vous allez remonter comme ça automatiquement mais elle est un petit peu plus de chance et comme on parle de référencement local imaginez que justement dans cette catégorie dans cet article vous faites une catégorie où vous marquez par exemple strasbourg une catégorie d'articles qui s'appelle strasbourg je vous invite fortement à le faire d'accord si par exemple vous avez un cabinet de choix d'ostéopathes sur strasbourg et vous commencez à parler de l'école d'ostéopathes de strasbourg je dis n'importe quand je ne sais pas s'il existe et justement vous allez faire un article sur école d'ostéopathes de strasbourg et dans les catégories vous allez classer ça dans le nom de strasbourg c'est on ne peut plus clair pour l'algorithme il sait que vous parlez de strasbourg donc il va déjà partir sur référencement local donc quelqu'un qui va taper école d'ostéopathes de strasbourg vous avez beaucoup plus de chances de remonter grâce à cette petite astuce à ce conseil à l'inverse de du genre d'un article un peu classique vous avez juste parlé de l'école d'ostéopathes au cas de strasbourg mais qui n'est pas catégorisé dans la ville strasbourg et dans ces catégories vous allez pouvoir avoir différents éléments je vous illustrer ça par encore une fois je reprends notre blog je vous illustrerai ça de manière plus simple si je reprends notre blog ici en fait on a en bleu ici des noms qui apparaissent ok ce sont mes catégories d'articles j'ai contenu référencement et si haut et bien en fait là on ne le voit pas du coup dans ces url mais indirectement j'envoie le message à google on n'est pas obligé de le faire afficher il faut juste que ça apparaisse en tout cas que dans le chemin d'indexation de mon url en haut que ce soit à noter ça permet notamment qu'on clique dessus de référencer tous les articles qui sont autour justement de cette thématique d'accord donc là on voit justement les articles récents et là on est sur la thématique du coup référencement et notamment sur la partie seo d'accord ici donc ça c'est important que et là donc en issue vous voyez on a tous les autres articles du coup qui sont qui sont partie intégrante de cette catégorie et la catégorie l'apparaît en haut ici là on a bien catégorie qui apparaît et si je parle bien de seo ok alors c'est pas juste en faisant ça que je vais remonter mais imaginez que ici au lieu de donc on a toujours notre thématique catégorie et si au lieu d'ici où j'ai strasbourg et qu'après j'ai école d'ostéopathe de strasbourg il sait que je suis dans une catégorie qui s'appelle strasbourg il va être un peu plus curieux il va vous aiguiller un peu plus sur une partie référencement local là on est sur un aspect un petit peu plus technique mais croyez moi fait ça ça fera toute la différence avec vos concurrents qui ne le font pas l'idée c'est vraiment de vous démarquer de la concurrence sur des référencement local ça ça peut être un vrai plus ce qu'on peut retrouver souvent comme article si je reprends mon idée de l'ostéopathe ça va être comment bien choisir un auteur un ostéopathe sur strasbourg d'accord et là vous êtes encore une fois dans la catégorie strasbourg et vous mettez du coup comment bien choisir un ostéopathe sur strasbourg mon ostéopathe c'est peut-être pas meilleur exemple ça on le fait énormément avec notamment des agents des agents immobiliers qui peuvent être en indépendant pour des agences immobilières on va beaucoup travailler sur des thématiques autour justement de ces éléments là je sais pas ça peut être comment bien choisir un notaire pour sa vente à bordeaux et bien même pratique pardon on va avoir la catégorie bordeaux puisque du coup on parle de la ville de bordeaux on va pas parler de bordeaux du patrimoine historique de bordeaux on va plutôt parler du gérer de l'évolution des tarifs sur je sais pas moi les les comment dire le foncier à bordeaux sur les le coût des investissements le montant des prêts etc 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 ok l'évolution de tel quartier à bordeaux on reste sur une actu locale d'accord l'idée c'est pas de partir à droite à gauche c'est vraiment de rester sur une actu locale donc essayer d'être le plus pertinent possible autour justement de cette pratique là ok donc les catégories dans vos articles extrêmement important et donc ça lui permettra en effet de mieux comprendre comme je lis l'algorithme va toujours privilégier contenu de qualité donc il part du principe l'algorithme que les pages pertinentes sont forcément liées à d'autres pages d'accord et pas uniquement basé sur ce qu'on appelle l'occurrence en gros sur la répétition des mots clés qu'est ce que ça veut bien vouloir dire alors c'est encore une fois c'est Google justement c'est ça d'accord c'est juste dans ces deux lignes là que ce que réside entre guillemets le secret de Google en tout cas le secret de sa réussite quand Google a démarré au milieu des années 90 c'était pas les premiers loin de là d'accord en termes de moteur de recherche il y avait déjà du monde dans la place je pense à Alta Vista on avait déjà Yahoo à l'époque enfin il y en avait d'autres l'ikos l'ikos ou l'ikos je sais plus les plus anciens seront les plus anciens seront mais dans tous les cas voilà ils étaient déjà présents par contre ces moteurs de recherche étaient plutôt perfectibles pourquoi ils étaient beaucoup trop orientés sur la partie uniquement occurrence des mots clés la répétition des mots c'est pour ça qu'on avait des techniques un petit peu un peu troubles on avait en fait la répétition de mots clés dans tous les sens notamment une technique qui se faisait à l'époque on avait un fond blanc par exemple sur n'importe quel site on a du fond blanc et ce fond blanc on le remplissait avec des mots pareil écrit en blanc donc ça faisait du blanc sur blanc l'oeil humain ne le voyait pas mais l'algorithme lui voyez le petit robot il voyait des milliers de mots qui parlaient de strasbourg de colmar de je sais pas enfin bref plein de moquer autour de la thématique donc c'est pas je remontais naturellement les moteurs de recherche à l'époque était plutôt stupide ils étaient uniquement focus sur l'occurrence des mots clés la répétition des mots clés c'est toujours vrai mais ce qui va vraiment faire la force c'est le maillage de liens autour de cette page pour faire simple si vous avez d'autres personnes qui renvoient vers vous ou si vous avez en interne un article qui renvoie vers un autre article ça ça crée de la pertinence d'accord ça ça crée de ce maillage et ce maillage c'est ce que vous devez commencer dès maintenant à travailler alors comment peut faire du maillage il ya deux techniques extrêmement simple l'idée c'est vraiment vous avez des astuces qui fonctionnent dès maintenant vous pouvez mettre en pratique tout de suite la première astuce je voulais déjà présenté tout à l'heure dans un de mes articles je reprends je reprends cela je crois que je l'ai non voir quand c'est ici dans mon article je fais le lien vers un autre article c'est tout bête c'est ce qu'on appelle du maillage interne c'est pas violent mais ma foi c'est un premier point deuxième puisqu'on est dans les liens c'est également celui là qui s'appelle gemini c'est un lien qui renvoie vers une source d'accord je montre que je source entre guillemets que je cite pardon mes sources donc là en l'occurrence je précise que ça vient de chez gemini brasser google c'est parce que je suis google que je que je serai plus mis en avant mais c'est encore une fois de être dans l'air du temps entre guillemets en termes de communication et de citer cet article là maintenant c'est plutôt une bonne chose et de renvoyer directement vers la plateforme qui permet du coup d'accéder à ce haut directement au auprès du loupin de l'outil qui est le sujet justement de cet article là c'est plutôt pertinent donc ça c'est le premier point c'est de créer des maillages internes comme ça ça franchement vous coûte rien c'est 100% gratuit donc ce serait dommage de de s'en priver le deuxième point est également intéressant c'est ce qu'on va appeler l'article invité ce que je vous invite à faire toujours encore une fois au niveau local c'est de travailler avec des partenaires et d'inviter ses partenaires à partager certains de vos articles d'accord en gros que ces personnes là soit dans leur partie actualité ou leur partie blog qu'elle renvoie du coup directement vers votre site internet soit vous leur écrivez un article gracieusement vous leur donnez d'accord donc un titre gratuit et puis ces personnes là du coup vont diffuser votre article et dans cet article vous aurez mis vous même vos propres liens pour la prise de rendez vous des liens vers votre site internet vers votre vers votre blog que sais-je tout ce qui peut vous intéresser donc là encore une fois on crée du lien pertinent sur le web et à l'inverse vous pouvez également accueillir vos partenaires diffuser leurs articles pourquoi pas ou tout simplement les promouvoir dans une page et vous mettez le lien vers leur site internet sachez que si vous avez un partenaire qui qui comment dire bah qui a un certain poids ok du coup le retour pour vous est extrêmement positif que va se dire google imaginons demain vous travaillez qu'amazon d'accord amazon met le lien de votre site internet ce qu'il faut comprendre c'est que le poids du nom de domaine amazon est juste phénoménal amazon ce sont des centaines de millions de vues chaque jour quand google va voir votre lien sur amazon il va vous mettre non pas en top priorité mais il va voir que ce lien il vaut cher d'accord il est extrême il a une grande valeur ok par contre si vous avez je sais pas le site de votre cousin votre belle soeur qui fait trois vues par an bon c'est bien d'avoir un lien c'est ce qu'on appelle un lien retour un backlink en anglais c'est bien d'en avoir plein mais là du coup il en faudra plusieurs milliers pour avoir un petit peu de poids ok c'est pour ça que là on rentre dans un domaine sur lequel je n'irai pas mais on peut acheter des liens d'accord il existe vous trouverez ça assez facilement sur internet de l'achat de backlinks de l'achat de liens ça peut vous aider à booster un peu votre référencement par contre je vous mets en garde tout de suite n'allez pas n'importe où je vous donnerai pas de lien volontairement je donnerai pas de site etc à vous de regarder soyez juste vigilants parfois on peut tomber sur des grosses arnaques et le problème c'est que google va carrément vous déréférencer s'il voit que vous avez des backlinks qui viennent je sais pas fin d'un peu partout dans le monde mais pas de france je sais pas si vous avez que des pays anglophones qui renvoient sur un site français il ya un problème l'algorithme n'est pas stupide vous êtes fait avoir donc par contre vous avez des sites qui vous vendent des liens de qualité français etc vous regardez sur internet vous trouverez mais ça peut être un petit plus par contre évidemment c'est un budget mais ça peut être un petit plus pour vous booster un petit peu en termes de référencement gratuit et référencement gratuit c'est tout ce qu'on travaille depuis tout à l'heure c'est extrêmement pertinent ça fonctionne sur le moyen et long terme mais ça vaut le coup pourquoi parce que ça c'est acquis je ne veux pas dire à vie mais presque tant que vos pages sont référencées vous bénéficierez de ce référencement ok donc c'est extrêmement important ok je vois quelques questions d'ailleurs sur la récurrence justement des articles mais ça on en parlera tout à l'heure c'est promis je prendrai vos questions donc le SEO ça prend du temps je le répète systématiquement les actions que vous mettez en place maintenant auront un effet dans quelques semaines mais surtout dans quelques mois surtout quand on démarre de zéro avec un site ça prendra trois même six mois avant que votre article remonte vraiment en je dirais en référencement local maintenant il ya quand même des petites passerelles pour aller un petit peu plus vite je sais que c'est ce que vous voulez c'est pour ça que je vous le donne mais en tout cas les articles commencez-les dès que possible d'accord si vous savez pas comment faire on pourra vous aider il n'y a pas de souci mais commencez dès que possible à créer du coup vos articles vous voulez aller plus vite voilà le troisième conseil que je vous donne ce soir c'est la fiche google my business avec ça vous avez un référencement local quasi instantané comment faire mais je vais vous le mettre tout de suite vous avez donc le lien en tout cas les liens qui apparaissent à l'écran je voulais mettre dans la notification vous allez voir voilà sur le côté voilà il vient d'apparaître pour ceux qui sont en live pour les autres je vous regarderez dans la description dessous vous avez en fait le lien directement pour créer votre fiche google business enfin google my business essentiellement la fiche d'établissement google si c'est pas déjà fait si vous savez pas du tout comment faire ou que l'informatique en tout cas le web au sens large c'est pas trop votre tasse de thé vous irez sur l'article que je vous ai montré tout à l'heure celui où il ya pas mal d'images et où je présente étape par étape comment on crée une fiche et comment on l'optimise pour faire simple cette fiche elle est indispensable surtout au niveau local pour plus d'une pour une simple et bonne raison c'est que déjà elle vous permet d'être géolocalisé par le biais de votre adresse d'accord je vais répondre tout de suite à une question par rapport à l'adresse de possibilités vous n'êtes pas obligé de mettre votre adresse personnelle souvent c'est une question qui revient on me dit mais moi mon activité elle est chez moi j'ai pas envie de mettre mon adresse personnelle je peux comprendre si vous êtes en ville c'est une mauvaise idée de ne pas mettre votre adresse pourquoi en ville il ya d'autres personnes qui font la même chose que vous et l'algorithme encore une fois n'oubliez pas il travaille à la pertinence qu'est ce qu'il va chercher il va chercher à vous montrer les prestataires par exemple les ostéopathes à strasbourg qui sont le plus près de chez vous vous en tant que client avec votre téléphone vous voulez pas un ostéopathe à colmar ou à l'autre bout de strasbourg vous voulez un ostéopathe près de chez vous dans le quartier où vous habitez de strasbourg c'est pour ça que dans un premier temps google map va toujours vous présenter les points les plus proches chez vous donc si vous ne mettez pas votre adresse complète vous êtes vous êtes pointé sur strasbourg c'est beaucoup trop flou donc vous n'apparaissez pas sur la carte en géolocalisation précise vous n'apparaissez pas sur la carte vous vous êtes ennuyé à faire une fiche à remplir tous les éléments mais vous n'apparaissez pas malgré tout sur la carte pourquoi parce que vous n'avez pas précisé d'adresse en ville ça marchera pas d'accord donc vous devez un minimum avec le nom d'un d'accord le numéro c'est un plus maintenant au moins le nom de la rue pour avoir quelque chose ok si vous êtes dans un immeuble bon bah vous pouvez être ou une résidence vous vous mettez le au moins numéro voilà c'est au moins un minimum par contre à l'inverse que je viens de dire là en campagne c'est pas tout le temps vrai c'est vrai que quand on sort de la zone urbaine et qu'on va dans un milieu plus rural vous êtes au fin fond de la creuse vous pouvez juste mettre le lieu dit de votre ville ou de votre village ça fonctionnera pourquoi parce qu'il ya peut-être déjà beaucoup moins de densité de personnes il ya moins de concurrence entre guillemets et google préférera toujours mettre un point que de n'en rien mettre du tout donc vous êtes dans un petit patelin de la creuse si vous avez un habitant ou quelqu'un dans un rayon de 10 km qui fait une recherche il va vous trouver simplement vous l'avez peut-être vu quand vous avez voyagé ou si vous habitez en campagne indirectement le zoom de la carte est beaucoup plus grand c'est à dire qu'en fait ils ont dézoommé pour montrer une portion de la carte beaucoup plus grande voire parfois le département si nécessaire pourquoi parce qu'il n'a pas trouvé d'autres points alors que si on tape coiffeur coiffeur ça va être beaucoup plus centré parce qu'il ya déjà beaucoup de coiffeur l'idée c'est pas d'avoir une carte qui est noyé de points c'est d'avoir les points les plus proches chez vous quand on a pas mal d'offres vis-à-vis de la demande qui est faite ok donc vis-à-vis de l'adresse encore une fois c'est vraiment un choix personnel je ne peux que vous conseiller de mettre votre adresse complète les points également intéressant c'est que du coup vous avez accès aux fameuses avis google qui permettent évidemment d'améliorer quand même un petit peu votre positionnement on va pas se mentir même si google précise que ce n'est pas forcément c'est pas un facteur déterminant en termes de référencement que vous soyez à 1 sur 5 ou à 5 sur 5 il est censé vous présenter de la même manière d'accord c'est pour ça mais bon j'ai on a rarement vu des gens avec 1 sur 5 remonter sur la carte dans les trois ou quatre voire même dans les six premières propositions on peut descendre à trois trois et demi c'est vrai mais en dessous c'est quand même beaucoup plus rare encore une fois c'est une question de pertinence personne ne va aller chez un prestataire qui est mal noté c'est très scolaire mais ma foi c'est comme ça c'est pas nous qui faisons les règles du jeu malheureusement enfin vous avez les horaires d'ouverture le numéro de téléphone puisqu'on voit pas également un peu plus bas qui est un atout et un intérêt également en référencement local si vous avez accès à une courte description d'accord qui vous permet justement de rajouter quelques mots clés ces mots clés mettez-les et puis rajouter notamment le nom de votre localité quand on est dans le référencement local l'idée c'est vraiment qu'on est votre activité avec juste après votre localité vous devez travailler en priorité votre activité avec votre localité ostéopathe strasbourg coiffeur nantes on peut avoir un restaurant gastronomique lyon ok on doit travailler sur ces thèmes là alors il suffit pas de mettre d'appeler son site ostéopathe-strasbourg.fr pour remonter mais clairement dont on parlait justement de de scan par les petits robots de google dans l'indexation c'est vraiment ça qui doit remonter systématiquement il faut le répéter sur chacun de vos contenus que ce soit article podcast ou vidéo vous devez répéter sans cesse la même chose de manière à ce que l'outil comprenne bien pour vous faire remonter en fait tout simplement c'est un peu bête et méchant ce que je vous dis là mais c'est vraiment comme ça que ça marche d'où le renvoi encore une fois cette notion de régularité si vous faites cinq articles en un mois puis après pendant six mois il se passe rien ça marchera pas par contre si vous faites un article par mois pendant cinq mois ça marchera alors c'est peut-être un petit peu plus faible mais vous en faites au moins au minima 2 ce sera un vrai plus ok donc n'oubliez pas ce que je vous dis là la fiche google my business je pense que la grande majorité d'entre vous l'ont fait j'ai vu d'ailleurs je crois dans les commentaires ouais j'en ai vu certains qui l'ont fait ça marche bien pour ça tant mieux je franchement je suis ravi au renom si ça fonctionne après renom le préfère en tout cas me précise que du coup ça marche bien notamment pour la prise de rendez vous par le biais justement des appels téléphoniques de le fait d'avoir le petit curseur appel c'est un vrai plus il constate du coup une différence entre l'avant et l'après ce qui est plutôt une bonne chose donc franchement en fait merci pour le partage et puis enfin dernier point il est déjà huit heures c'est ça je dis pas de bêtises ouais presque parler de sujets qui intéressent vos clients alors j'ai fait ça en quatre points simples parler de sujets qui intéressent vos clients c'est juste primordial c'est primordial et c'est nécessaire mais il faut aller un petit peu plus loin c'est trouver les bons sujets vous avez commencé à comprendre que je dois parler de mon activité et puis parler également de la région de la ville où j'habite mais au delà de ça c'est déjà de commencer par se poser les bonnes questions d'accord les bonnes questions c'est celle que se poseraient vos clients il ya souvent enfin il y a exercice que je fais dans certaines masterclass c'est de prendre une feuille de papier un crayon et puis de lister les dix questions les plus fréquentes posées par vos clients ces dix questions là ça vous fait dix sujets de contenu à réaliser après derrière ça peut être dix vidéos ça peut être dix podcasts ça peut être dix articles qui vont répondre de manière exhaustive encore une fois donc de manière détaillée et complète en tout cas la plus complète possible à cette question d'accord c'est exactement le principe que j'évoquais tout à l'heure pour un agent immobilier qui va souvent chercher des acheteurs des personnes qui veulent acheter une maison ou un appartement mais les premières questions c'est quels sont les points à vérifier enfin je parle et quelles sont les questions à poser lors d'une visite d'un bien comment trouver un bon notaire quels sont les meilleurs quartiers en développement ou les quartiers les moins chers enfin tout tout ce qui peut ressembler de preuve de loin une bonne offre ou une bonne affaire c'est ce qui va intéresser les gens d'ailleurs j'étais surprise que je voyais les chiffres aujourd'hui justement en actualisé à janvier 2024 des 20 sites les plus visités en france bon on a google mais amazon etc c'est discount mais il ya le bon coin également même dans les recherches google alors c'est pas google qui nous donne ces chiffres là mais on n'est pas dans quand même on est sur un outil qui s'appelle semroche qui est quand même assez fiable on a le bon coin qui apparaît je crois je crois que je dis ça de tête en septième position un truc comme ça les gens tapent le bon coin car le bon coin c'est devenu le centre des bonnes affaires donc posez vous les bonnes questions qu'est ce que recherchent mes futurs clients quels sont les sujets qui les intéressent si déjà vous n'avez pas gérer cette approche là vous allez dans le mur n'allez pas sur des sujets qui vous plaisent n'allez pas sur des solutions de facilité en disant je vais mettre mon article pardon mon produit ou ma formation en avant et je glisse ça sous forme d'un article mais en fait je vends ma formation ça marche pas comme ça vous verrez surtout mes articles je vends pas mes formations je vais promouvoir mes autres articles mais moi ce qui m'intéresse c'est que de faire en fait comme sur d'autres blogs que j'ai déjà fait combien fonctionner c'est que mes pages les plus vues c'est pas ma page d'accueil ce sont les pages articles parce que c'est ça qui génère au final du trafic c'est ça qui alimente le référencement et comme j'en prenais l'exemple sur youtube tout à l'heure c'est souvent un article qui va tirer tout le site internet vers le haut en termes de référencement d'accord donc ça c'est un point important donc posez vous les bonnes questions traitez les sujets qui intéressent vos clients enfin quel est l'objectif que vous fixez en créant du contenu je fais un article pourquoi je fais une vidéo quel est le but avoué ou inavoué après vous faites ce que vous voulez derrière qu'est ce que j'ai envie de proposer est ce que c'est une vente est ce que c'est un rendez vous est ce que c'est une vue est ce que c'est un partage posez vous la bonne question pour avoir l'engagement qui va avec et donc pour répondre justement là à la problème enfin la problématique au point suivant c'est de ne pas oublier son appel à l'action l'appel à l'action c'est fameux bouton d'accord que l'on met à la fin on doit vouloir cliquer sur quelque chose et bien c'est quoi ce quelque chose vers quoi vous tendez qu'est ce qui intéresse les gens après derrière en tout cas qu'est ce que vous vous souhaitez leur proposer si je reprends l'exemple de l'ostéopathe strasbourg ou de l'agent immobilier bah le bouton à la fin c'est prendre rendez vous mais c'est aussi simple que ça d'accéder à leur agenda ou de voir peut-être les dernières études de cas ou de voir les maisons en vente de voir le tas le coût de si je reprends l'ostéopathe nous voir le tarif de sa séance pourquoi pas donner ces informations là c'est extrêmement important mais ça si vous n'y pensez pas dès le départ bah ça va arriver peut-être un petit peu trop tôt dans l'article parfois on le fait sur nos articles en milieu on va faire besoin d'une aide justement pour optimiser votre référencement contactez nous une phrase simple on peut faire un encart pour faire un bouton pour faire ce que vous voulez mais l'idée c'est que si déjà vous avez un objectif pardon qui est bien défini par rapport à votre article vous aurez beaucoup plus de chances d'optimiser vos conversions par le biais justement de l'appel à l'action et puis créer de l'engagement pour générer du trafic c'est ce que j'évoquais tout à l'heure l'engagement c'est de demander pourquoi pas des commentaires de demander du partage de demander je ne sais pas de poser une question à la fin d'accord poser une question permettra d'avoir d'appeler entre guillemets une réponse et bien ce trafic va cet engagement pardon par le biais de ce trafic là va générer ce qu'on appelle de la popularité notamment sur votre site internet et cette popularité ou cette notoriété c'est bon pour leur pour l'algorithme ils voient que des gens interagissent avec vous que vous lancez un dialogue une conversation avec du coup des internautes donc vous êtes à digne d'être référencé c'est un petit peu l'idée on le fait pas chez crea digi parce que le but en fait c'est pas forcément de d'entamer un dialogue avec nos clients le dialogue on l'entame différemment que par le biais des commentaires mais il ya beaucoup d'articles beaucoup de pardon de sites internet ou de blogs qui justement vont capitaliser au maximum là dessus plus ils ont de commentaires mieux c'est ce qui est d'ailleurs plutôt une bonne chose ce qui fait le succès d'une vidéo youtube par exemple pour les pour les citer c'est notamment dans la première heure d'avoir le plus de commentaires le plus de vues bien évidemment mais le plus de commentaires et d'interactions possibles dans l'heure qui suit donc généralement les youtube heures sont extrêmement sensibles à engager justement leur communauté autour de questions dans les vidéos ou cliquez sur le lien en description bref des petites choses comme ça mais si dès le départ vous avez pas un objectif clair dans le cri dans le contenu vous créez en gros qu'est ce que j'attends des personnes qui vont lire du coup mon article que vous n'avez pas un appel à l'action claire donc en clair si vous ne savez pas ce que vous allez proposer aux personnes au milieu ou à la fin de l'article ou de votre podcast et qu'au final vous savez pas trop comment créer justement cet engagement par le biais d'un clic d'un partage ou pourquoi pas d'un échange avec un whatsapp ou sur un chat bot c'est compliqué donc vous allez en fait retomber dans les écueils précédents c'est à dire que vous allez tomber comme vos concurrents en fait qu'ils font des articles pour faire des articles d'ailleurs on le voit très fréquemment vos concurrents ils ont commandé un site internet avec un prestataire il y avait trois articles dedans le prestataire il a fait le job il a fait la site internet il a fait les trois articles qu'il a publié le même jour en même temps et ça c'est en 2017 et puis depuis les articles il n'y en a pas d'autre quoi où il y en a eu deux trois en 2018 2019 et puis depuis 2021 il ya plus rien donc évitez ça trouver justement les sujets qui vont vous intéresser essayez d'aller plus loin très honnêtement je peux enfin je peux que vous inviter à essayer de creuser un petit peu les sujets si par contre vous vous sentez vraiment en difficulté par rapport à ça vous pouvez on peut vous aider clairement vous pouvez justement aller un petit peu plus loin pour ça justement vous avez je pense notamment à ça qui est une des formations qu'on propose justement chez créa digi qui vous aide à devenir visible justement sur sur google l'idée en fait c'est pas forcément de faire de vous des calores du digital mais c'est surtout vous aider déjà à comprendre les bases ce que j'évoque là bon là on l'a fait en une heure de temps on comprend un petit peu puis je vois qu'il ya deux trois questions donc je vais prendre le temps d'y répondre juste après on voit qu'il ya quelques pistes de réflexion qui sont intéressantes maintenant c'est comment est ce que je mets ça en pratique ok d'avoir des sujets on parle d'appel à l'action mais comment ça fonctionne comprendre les bases c'est important deuxième point c'est d'améliorer votre présence qu'est ce qui va faire justement la différence entre vous et vos concurrents par rapport à ce que vous pouvez t'amener à proposer du coup je l'enlève j'ai violemment enlevé ma page voilà je vais la remettre tout de suite stratégie de lien c'est ce que j'évoquais tout à l'heure on a l'idée du partenariat on a l'idée du coup de créer des liens avec le maillage interne mais ce n'est pas les seuls il y en a d'autres bien évidemment qui sont développés dans cette formation et puis on j'aborde après la notion de contenu et si aux accrocheurs le contenu est si haut et si haut c'est en clair le référencement pour faire simple et bien c'est justement de ne pas tomber dans les pièges du référencement on parlait tout à l'heure de mes têtes de balises d'accord pour vos images il ya également ce qu'on appelle les métatitres les métadescription qu'est ce que c'est où est ce qu'on le remplit à quoi ça sert tout ça est évoqué justement dans cette formation j'en parle rapidement parce que on fait une offre évidemment pour ceux et celles qui sont intéressés qui souhaitent justement mettre en place ça sur leur site internet mais qui souhaitent le faire par eux mêmes on l'offre aujourd'hui à 297 euros de 897 euros on est sur six modules qui sont détaillés juste ici on parle d'abord du référencement on évoque ensuite dans le deuxième module quels sont les piliers du digital parce que c'est pareil entre notoriété entre popularité c'est vrai qu'il faut définir ces termes là mais surtout à quoi ça sert de comprendre ce qu'on entend par expertise ou qualité perçue de savoir le définir c'est important comment choisir ces mots clés ça c'est juste s'il y avait une chose à évidemment tout est à voir mais il y en aura une à voir ce serait celle ci c'est difficile de passer à côté du choix de ces mots clés souvent on veut aller à l'essentiel je reprends mon exemple de pantalon marron on se dit bah moi je vais me mettre sur le mot clé pantalon marron c'est une c'est une erreur je peux pas le dire autrement c'est une erreur vous allez aller dans le mur pour la simple et bonne raison c'est parce que vous avez déjà des marques qui sont en place depuis une ou deux décennies qui payent des centaines de milliers d'euros des personnes pour travailler ces mots clés là vous pouvez pas de dessus donc si on veut travailler et penser notamment référencement local je vous ai cité du coup tout à l'heure quelques pistes de réflexion intéressante maintenant faut aller plus loin il suffit pas de s'arrêter justement sur deux trois mots clés il faut élargir votre champ lexical et c'est ce qu'on voit justement dans ce module là maîtriser son référencement c'est justement avoir notamment des outils qui vont vous aider à mieux comprendre une fois qu'on sait ce que le référencement comment est comment est régi justement ce référencement par le biais des piliers et quand on a choisi sa liste de mots clés mais c'est vraiment l'idée d'aller chercher une cinquantaine de mots clés quoi vous verrez que c'est pas si compliqué que ça c'est quels sont les outils et comment les implémenter justement sur mes articles sur mes podcasts sur mes vidéos comment est-ce que vous mettez ça en place concrètement cinq erreurs après hyper courante que vous faites déjà ça c'est certain justement comment les éviter et puis le dernier module qui va justement tourner autour des réseaux sociaux on a nos articles on a nos contenus on a nos vidéos maintenant comment est-ce qu'on va plébisciter comment on va promouvoir tout ça sur les réseaux sociaux c'est pareil ça s'apprend les algorithmes des moteurs de recherche ne sont pas les mêmes que les algorithmes des réseaux sociaux et puis en plus pour faire simple chaque réseau social a son propre algorithme tant qu'à faire donc linkedin ne marche pas pareil que tik tok qui fonctionne différemment de facebook pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué c'est normal chacun prêche un peu pour sa propre paroisse donc aujourd'hui profiter clairement cette offre qui vous est proposée aujourd'hui à 297 euros vous pouvez régler en plusieurs fois si vous voulez pour celles et ceux qui sont intéressés je vous mettez le lien tout de suite alors pour ceux qui sont direct vous allez le voir apparaître du coup dans les notifications pour les autres vous le verrez dans la description juste ci-dessous si vous nous regardez du coup en replay maintenant point important je voulais justement prendre le temps d'avoir un petit temps d'échange j'ai vu quelques questions passées donc je vais les reprendre alors régularité des articles j'en ai parlé tout à l'heure fanny du coup on était en effet sur deux pas je pense que commencer avec deux articles par mois c'est un plus vouloir aller plus loin ça me semble compliqué parce que si tu commences à vouloir faire plus d'articles c'est à dire un par heure soit au début en fait on veut faire un par semaine et le truc c'est qu'au départ tu vas avoir du mal à garder une certaine régularité d'accord c'est ce qui va être compliqué il vaut mieux franchement démarrer avec un article par mois d'accord et puis faire ça pendant un an comme ça l'année d'après c'est plus facile on peut être augmenté la cadence parce que écrire un article de fond ça prend du temps il faut trouver des idées il faut trouver des sujets donc voilà c'est pas forcément tout le temps tout le temps évident donc régularité vaut mieux être prudent par rapport à ça ah ok alors j'ai bertrand qui nous demande qu'est ce qui vaut mieux article podcast ou vidéo c'est quoi le mieux selon toi je vous dirais pas les trois mon capitaine quand même pas mais c'est vrai qu'il faut quand même il faut être en fait sur le support avec lequel vous êtes le plus à l'aise d'accord si pour vous c'est le texte aller sur du texte je peux vous mentir ce que ça répond je rigole parce que je vois carré justement qui dit que la vidéo c'est ce qu'il ya de mieux sur les réseaux sociaux c'est vrai que la vidéo c'est ce que veulent le plus les gens de manière générale on est tous comme ça une vidéo ça permet notamment de faire passer un message beaucoup plus vite parce que de manière générale écouter une vidéo on va comment je vais vous dire ça vous avez un texte de mille mots le lire va vous prendre n'importe quoi deux minutes l'écouté dans une vidéo ça va vous prendre peut-être une minute donc ça va plus vite de avec une vidéo d'expliquer les choses un article pour à mon sens je vais tout à fait franc le professionnel en tout cas l'expert que je suis c'est l'article qui permet de capitaliser sur les moteurs de recherche d'accord ce qui remonte généralement c'est vrai on a des vidéos youtube mais qui sont vraiment dédiés sur des questions du type comment réparer mon comment déboucher mon lavabo quoi voyez quand on va avoir des thématiques comme ça ou comment je sais pas moi comment réparer sa souris comment se débloquer le dos voilà sur des thématiques comme ça sur des questions spécifiques là les vidéos sont tout à fait pertinentes puisqu'on rentre dans le ludique dans le pédagogique et youtube est très bien pour ça ok mais sorti de là qu'est ce qui remonte généralement quand vous tapez quelque chose soit vous êtes sur une activité avec une localité c'est la carte google qui va remonter et puis de toute façon vous regarderez vous tapez coiffeurs paris vous avez que des sites web qui remontent vous n'avez pas les publications des réseaux sociaux donc je comprends carrément les réseaux sociaux en effet la vidéo c'est bien mais ça ne remonte pas dans les moteurs de recherche là c'est cet atelier en tout cas ce webinaire ce soir c'est vraiment sur le référencement local pour moi le référencement local c'est les articles clairement les articles les publications c'est pertinent pourquoi pas sur facebook si la cible est sur facebook et qui a un groupe des amateurs des ostéopathes de strasbourg aller sur ce sur cette page là c'est évident mais de manière générale mettez vous dans la tête des gens quelqu'un qui veut un ostéopathe bon il va taper ostéopathe et auquel cas c'est la fiche google business avec la petite carte qui va aider justement à travailler ça donc formez vous justement là dessus pour être au top en fait et avoir du coup les meilleures informations à divulguer sur ces fiches là pour bien remonter mais les gens généralement quand ils cherchent un ostéopathe c'est qu'ils ont une douleur d'accord soit ils demandent leur entourage donc il peut y avoir la notion de recommandation qu'on retrouve avec les avis et les étoiles justement les notes de google mais souvent c'est j'ai mal au dos quoi donc c'est souvent de l'urgence tout ce qu'on a travaillé avec je pense notamment tout ce qui est urgence c'est notamment les serruriers qu'est-ce qu'on a aussi les plombées chauffagistes qui peut travailler que l'urgence sur les ballons de chaude qui a pété mais les serruriers c'est un grand classique les gens vont pas anticiper la réparation de leurs portes ils en ont besoin tout de suite et du coup il ya une vraie empoigne mais vous ne s'imaginez pas le la guerre que c'est derrière pour être bien positionné à atteindre ce qu'on appelle le graal c'est là la pole position sur google c'est extrêmement complexe et compliqué et c'est un travail surtout qui nécessite ça travaille de longue haleine c'est à dire qu'il faut s'y prendre tôt pour être bien référencé ce que j'évoquais tout à l'heure mais c'est pareil il faut être régulier et là c'est encore d'autres stratégies qui rentrent qui rentrent dedans qui a été publié des postes hebdo dans sa fiche des postes hebdo dans la fiche google business alors c'est vrai qu'en effet sur la fiche google business on peut publier en fait cette fiche elle peut être en tout cas très vite google va vous proposer de créer un site une espèce de fiche comme ça un petit peu actu ça remonte pas trop enfin on les voit quand quand je veux dire ça c'est une bonne question à stéphane mais en fait dans les faits c'est très rarement vu d'ailleurs un truc tout bête stéphane vous avez sur le vautier google business quand vous êtes connecté entre l'administrateur vous avez du coup un décompte vous avez des clics vous avez le nombre d'impression donc vous voyez notamment si vos articles entre guillemets sont lus encore une fois en termes de régularité moi je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure vous prenez la régularité vous êtes capable de tenir dans le temps par contre ces articles là c'est pas forcément les meilleurs référencés j'en veux pour preuve mais un exemple tout simple je sais pas dans quel secteur vous êtes stéphane et vous tapez votre activité avec le nom de votre commune ou le nom de la ville où vous travaillez et vous regardez les premiers sites qui remontent c'est pas les articles faits avec comment il s'appelle ce site gratuit google j'ai plus le nom en tête si quelqu'un lâche le preneur mais j'ai plus le nom en tête c'est c'est pas google business c'est quoi attendez j'ai regardé c'est quoi c'est le site gratuit google quand ça s'appelle je vais vous donner celle je suis sûr que ça va parler à certains google site google site c'est pas les google sites qui remontent très clairement c'est pas parce qu'ils sont mauvais mais parce que en termes de référencement c'est light quoi ils sont pas poussés en avant c'est fait par google mais c'est parce que c'est fait par google que c'est forcément bien référencé on a rarement des google sites qui remontent en première page clairement ben pourquoi parce que voilà je réponds du coup là à la question de céline tout simplement parce que c'est google site en fait c'est du google je suis bien d'accord mais ils sont pas optimisés pour ça on n'a pas accès en fait aux métatitres on n'a pas accès aux métadescription à toutes les balises qui en fait qui sont en fait la face cachée si les termes de balises ne vous parle pas vous lancez pas dans le référencement prenez l'information car moi je ne peux pas vous dire autrement allez-y ces notions de balises c'est indispensable pour pouvoir optimiser votre référencement c'est la suite entre guillemets logique de tout ce que j'évoquais avec vous ce soir il faut vraiment aller travailler ça mais en tous les cas pour répondre du coup à céline c'est que google site en fait ne permet pas l'optimisation son référencement on va mettre les titres on va mettre les éléments à l'intérieur mais déjà l'interface n'est pas forcément tout le temps hyper agréable et puis c'est pas fait ou en tout cas optimiser naturellement pour que ça remonte voilà c'est aussi simple que ça est-ce que j'avais d'autres questions tout cas d'autres questions nouvelles pas forcément est-ce que vous en avez d'autres n'hésitez pas mettez a priori non je crois que c'est bon l'heure ça y est j'avais dit une heure oui j'ai débordé encore un petit peu non je regarde j'ai pas d'autres questions tout cas pas de nouvelles questions si c'est celle qu'on a déjà vu ok en tous les cas j'espère que vous avez passé un agréable moment moi j'ai passé encore une fois un beaucoup de plaisir en tout cas à partager ce moment là avec vous il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de l'heure avec que vous verrez cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt le prochain webinaire il est dans 15 jours ça sera le 18 mars je mettrai le lien du coup en description vous l'aurez pour ceux qui vont accéder au replay je vous mettrai dans le mail et la thématique ce sera du coup est ce qu'il est encore pertinent d'avoir un site internet en 2024 de voir du coup est ce que comment on fait aussi pour créer un site internet en 2024 est-ce qu'il ya des astuces des passe-passe est-ce que c'est pertinent ou pas on en parlera dans 15 jours en tout cas merci beaucoup pour vos retours ça me fait extrêmement plaisir et puis je vous souhaite une excellente soirée une bonne journée et je vous dis à très bientôt bonne soirée à tous tiens